Bonjour, nous commençons avec un premier panel qui est un panel, comme vous le voyez, d'historiens. Ce premier panel, ce que nous attendons vraiment de lui, c'est l'archive comme objet. Vous avez tous, je sais, de par vos travaux, vous avez tous une connaissance, que ce soit de l'histoire de la Shoah, de l'histoire du génocide des Arméniens, de l'histoire du génocide des Tutsis, mais ce n'est pas cela que nous allons vous demander de raconter. Nous allons vous demander d'aller en amont et de nous parler de cet objet qui est à l'origine de vos travaux. Bien sûr, vous pourrez peut-être illustrer votre propos par un exemple personnel, par une expérience personnelle que vous avez eu, des archives, que vous avez rencontré en essayant de consulter une collection ou une autre. C'est véritablement de cela que nous allons, que nous attendons de vous. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Jean-Pierre Chrétien. Il est connu pour être intervenu ici au mémorial sur la question du génocide plusieurs fois. C'est un historien qui a commencé à travailler sur le Rwanda longtemps avant le génocide. Quand le génocide est arrivé, il travaillait sur la région des Grands Lacs depuis une trentaine d'années. Il a à son actif plusieurs articles et plusieurs ouvrages ont été publiés depuis les années 90. Pas seulement sur le Rwanda, mais sur la région du racisme dans cette région des Grands Lacs. Donc, aujourd'hui, peut-être que je peux parler juste du dernier Rwanda racisme et génocide. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas de cela qu'il va parler. Il va juste parler des archives et de ce que cet objet, de comment il faut le traiter, de ce qu'on peut attendre de lui et de ce qu'on ne peut pas attendre de lui, de la manière dont il faut le traiter. Voilà. Vous aurez chacun un quart d'heure et je vous présenterai au fur et à mesure de vos interventions. Jean-Pierre Chrétien, vous avez la parole. Donc, effectivement, je crois qu'utile de dire un peu d'où on parle. Mon expérience, c'est d'être historien pour cette région d'Afrique au 19e, 20e siècle. J'ai travaillé beaucoup sur des archives coloniales. En quelque sorte, je ne suis pas parti du génocide de 1994 pour m'intéresser à la région. C'est plutôt un génocide au Rwanda, sans parler de tout ce qui s'est passé aussi au Burundi en 72, puis dans les années 90. Ce sont plutôt ces catastrophes qui sont venues à moi, si j'ose dire, auxquelles j'ai été confronté. J'ai été confronté, donc, en tant qu'historien. Et un autre aspect, c'est que j'ai été aussi rapidement... J'ai rapidement compris qu'on ne pouvait pas travailler sur cette région sans, hélas, être rapidement confronté à l'idéologie, au carcan idéologique dans lequel elle était enserrée, qui faisait écran à la recherche. D'ailleurs, je parle du carcan racial, du carcan raciste, des races bantous et amitiques. Et, en fait, ce carcan racial qui est au cœur de la machine du génocide. Bon, sur les archives très contemporaines, j'ai surtout travaillé sur le Burundi, à vrai dire, avec Jean-François Dupaquet, quand nous avons publié un livre sur ce qui s'est passé en 1972 au Burundi, où, là, j'ai trouvé intérêt à la comparaison des archives belges et françaises. Alors, comme me l'a demandé Marcel, c'était une réflexion problématique dans différentes directions concernant les archives face à la demande de vérité historique. Alors, d'abord, il faut se garder, je pense, de toute naïveté, parce qu'on peut aussi être confronté à des hypocrisies sur ce plan, c'est-à-dire que l'ouverture la plus large n'est pas garante de vérité si on ne travaille pas dessus, sérieusement, sur les archives, et le manque de documents ne conduit pas forcément à prétendre qu'on ne connaît rien. Je cite l'exemple, il y aura comme ça plusieurs petits exemples que je donnerai au fur et à mesure. Lors du 20e anniversaire, le 1er avril 2014, se tient un colloque, disons, d'esprit négationniste au Sénat, donc 1er avril 2014, et l'ancien ministre de la Défense de l'époque du génocide, M. Léotard, crée un effet de scène en disant qu'il faut ouvrir les archives. Mais dans les phrases suivantes, il dit que, de toute façon, sur la connaissance des archives, on dispose d'ouvrages extrêmement éclairants de M. Péan et Lugan. Bon, alors, que veut dire ouverture des archives quand, intellectuellement, on est dans ce contexte-là ? C'est ce qui nous avait amené un certain nombre de spécialistes et d'historiens à sortir, à cette époque, en juillet 2014, une tribune dans Libération, Rwanda, cette histoire qu'on ne veut pas voir, où on évoquait l'hypocrisie turque disant « Attendons le travail des historiens », comme si déjà on ne savait pas qu'il y avait un génocide. Donc, cela étant, évidemment, la grande exigence, c'est de travailler. Le travail, qui doit être censé être approfondi, est donc disposant du plus d'archives possibles. Ce n'est pas un historien qui dira le contraire. Alors, à l'égard des archives, on assiste, Henri Rousseau l'a très bien montré récemment, dans son dernier livre sur le face au passé, à une tension actuelle entre deux modèles, deux exigences, deux tentations. D'une part, le relativisme post-moderne, où tout ne serait que représentation et mémoires au pluriel, et où on conteste, en fait, à l'histoire, la revendication d'essayer de saisir le réel. En face de ce relativisme, vous avez le fétichisme du fait que serait censé révéler la simple lecture d'un document apportant à lui seul une vérité décisive. Alors, sur la base d'une illusion de transparence, comme s'il n'y a pas un travail à faire sur les documents, même les plus, entre guillemets, évidents, et d'une obsession de l'occultation et des tabous. À partir de ces tentations, on assiste à des dérives assez nombreuses. Je voulais donner trois exemples de la manipulation des documents. Alors, soit on prend un texte unique, on en prend une phrase et on en tire une conclusion. Bel exemple, dans le livre de Pierre Péan, la déclaration du Front patriotique rwandais remerciant la France le 28 août 1993 de son rôle dans les négociations d'Arusha. Alors, on prend une phrase disant merci à la France. Simplement, on oublie une autre phrase et on oublie la nature du document. C'est un courrier, disons, de nature diplomatique, où est rappelé la nécessité rapidement de voir l'armée française évacuer le Rwanda. Donc, un document où on prend une phrase pour montrer une thèse au lieu de le prendre dans son ensemble. Autre exemple, qui est un peu un des fétiches, je dirais, du courant du déni par rapport au Rwanda, c'est ce que j'appelle les textes brandis, plus qu'étudiés ou contextualisés. Parfois, peut-être jamais vus, mais cités, sans être vus. C'est notamment l'imposture, moi, j'appelle ça franchement une imposture, du rapport Gersoni, dont les spécialistes ici du Rwanda ont entendu parler. Cité comme un rapport caché, et dès septembre 1994, entre parenthèses, au moment même où est encore en cours l'enquête des experts de l'ONU qui doit finaliser la reconnaissance du génocide et la création du tribunal international. Ce rapport, entre guillemets, oppose à cette enquête en cours un génocide des Hutus. Au fond, on est à la base de la thèse du double génocide. Or, en quoi consiste ce rapport ? Il y a eu, on a eu des témoignages là-dessus, des archives de l'ONU qui sont sorties, bon, ici ou là, mais les mémoires aussi du représentant de l'ONU à l'époque, une simple conférence de M. Gersoni à Kigali, qui a été suivie de vérifications qui n'ont pas été probantes, puis une présentation de 14 pages dans une petite conférence faite au commissariat aux réfugiés par M. Gersoni, le 11 octobre 1994. Et ce texte, là, il y a un texte de 14 pages. On ne le connaît seulement, je ne l'ai jamais vu citer ailleurs, y compris chez ceux qui brandissaient le rapport Gersoni. Il n'est diffusé que depuis 2010 par un avocat de la défense du Tribunal international pour le Rwanda. Alors, on apprend qu'évidemment, dans ces 14 pages, que le Front patriotique rwandais a commis des représailles et des crimes en grand nombre, mais il n'y a donc aucune précision sur les conditions, les méthodes d'une enquête extrêmement rapide, présentée comme exhaustive, menée par Robert Gersoni, un expert polyvalent qui avait déjà fait des enquêtes au Népal, au Mozambique, et j'en passe, et dont l'enquête au Mozambique, en particulier, avait donné lieu à de très graves critiques. Autrement dit, là, la réponse, elle serait, puisqu'on est dans une journée archive, dans les archives du HCR. Enfin, on a les faux. Là, on a un bel exemple avec le travail de Jean-François Dupaquier autour de l'organisation de la propagande de, ce n'est pas l'agenda du génocide, c'est son ouvrage précédent, comment les transcriptions d'écoutes radio sur les activités du FPR étaient, entre guillemets, complétées par des messages inventés de toutes pièces par le chef du 2e bureau rwandais, comme des pseudo-messages, et ça a été le point le plus visible, attestant le rôle du Front patriotique rwandais dans l'attentat du 6 avril. Et là, évidemment, on a un bel exemple avec le travail de Jean-François sur les croisements d'archives rwandaises et françaises et de témoignages aussi. Bon, donc, un document, il faut savoir ce qu'il peut apporter réellement et être forcément méfiant. L'historien est toujours sur cette brèche du questionnement et du doute. Alors, donc, ce que je voulais... Un quart d'heure, c'est vraiment court. Bon. dire qu'il y a une éthique du métier d'historien qui est en jeu dans cette affaire, un véritable combat scientifique. L'exigence morale de l'historien, ce n'est pas une exigence à côté, en plus, de son métier. La première exigence, l'exigence morale fondamentale de l'historien, c'est de faire son métier. Et c'est sur cette base que le combat contre le négationnisme est assuré. Et là, évidemment, mon exemple que je cite souvent, c'est Pierre Vidal-Naquet qui, dans Les assassins de la mémoire, à plusieurs reprises, insiste sur le fait qu'il faut travailler et qu'il ne faut pas hésiter, même parfois, à décevoir les gens qui appuient favorablement votre travail parce qu'il faut être rigoureux. Le manque de rigueur peut vous retomber gravement sur la figure, si j'ose dire. Et déjà, Marc Bloch, dans le métier d'historien, rappelle que c'est un métier artisanal qui exige une critique très, très asserrée des sources et que c'est cette clarté même pédagogique, si on peut dire, qui est citoyenne, qui est citoyenne en elle-même. Alors, la tradition historienne, c'est celle de la critique des textes. Je ne vais pas y revenir, mais en rappelant quand même que les textes, un peu comme des objets dans l'archéologie, ce sont des traces, des traces du passé, produits par des acteurs de l'histoire. Et parfois, des traces volontaires, c'est-à-dire quelqu'un qui a voulu laisser mémoire par écrit, mais le plus souvent involontaire. Et c'est souvent, quand c'est involontaire, que c'est le plus probant. C'est des documents de travail qui révèlent des situations. Il y a ce que le texte dit, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il veut dire, ce qu'il se laisse dire. Alors, tout ce travail critique, bon, est rodé en histoire, je n'insiste pas. Il s'agit des problèmes de la preuve en histoire. Antoine Praud a aussi beaucoup développé à ce sujet, l'idée de la convergence des indices. Et puis, la preuve de quoi ? Qu'est-ce qu'un fait en histoire ? Je m'excuse de revenir sur des choses qui sont évidentes, mais comme le dit Antoine Praud, 1914, la guerre mondiale éclate. Qui va le contester ? Mais les vraies questions, enfin, les questions plus approfondies, c'est, mais pourquoi, évidemment, comment ? Est-ce que c'est accueilli avec enthousiasme, réellement, avec résignation ? Enfin, autour d'un fait brut, il y a des tas d'autres faits autour de cette réalité, constituant cette réalité sur laquelle il faut s'interroger. Ceux qui exigent que dans l'utilisation de ces traces du passé, il faut savoir les lire, il faut savoir écouter, il faut savoir saisir le langage qui lui est propre. On navigue, comme dit Alain Corbin, on navigue avec les mots des autres. Et l'intérêt d'une archive, souvent, ça surprend les non-historiens. C'est quand elle contredit ce qu'on pensait au départ, ce qui ne veut pas dire qu'on était sur une fausse piste, mais on est amené à réfléchir de nouveau de façon plus approfondie. Même les faux sont intéressants, parce que c'est la forgerie du faux qui, à ce moment-là, devient un élément d'intérêt. Alors, dans cet esprit de critique des textes, l'importance, c'est le contexte. C'est la nature des écrits. Alors là, il faudra beaucoup réfléchir, je crois que pour notre thème, c'est évidemment important, c'est la nature des écrits judiciaires. Les fonds judiciaires sont riches de toutes sortes de documents. Mais il y a les documents judiciaires en tant que tels. On voyait récemment les problèmes autour du débat sur l'histoire de Vichy. Comment Robert Aron, en fait, s'est appuyé uniquement sur des archives judiciaires et comment la vision de Vichy a complètement changé avec le travail de Paxton ouvrant sa curiosité et sa possibilité de travailler sur d'autres archives, essentiellement les archives allemandes. Et si on lit les verdicts hors du contexte, si on ne suit pas ce qu'est une argumentation judiciaire, on peut en tirer des conclusions discutables. On voit très bien certains négationnistes du génocide des Tutsis de Rwanda qui prétendent utiliser des verdicts du TPR pour dire que... Je ne peux pas développer ici, mais on est devant cet exemple de quiproquo. C'est comme pour les témoignages oraux, les témoignages des repentis, bon, qu'est-ce qu'il faut les prendre ? Faut-il les prendre au pied de la lettre, etc. Bon. Alors, pour aller plus loin, toujours dans cette réflexion sur le métier d'historien face aux archives, il est important qu'on ne joue pas sur un document, vous l'avez compris depuis le début, mais sur des séries, sur des fonds. C'est pour ça quand on demande ouverture des archives, on le demande à juste titre pour des fonds. Qu'on ne nous dise pas on va vous donner quelques documents. Il faut qu'on puisse voir la logique. même s'il y a des textes apparemment sans grand intérêt, c'est l'ensemble qui attire, qui finalement aboutit à une adhésion, à une conviction. Il faut qu'on puisse dépouiller des séries plus ou moins complètes, et cela vaut aussi pour les imprimés, ou pour les émissions de radio. Vous voyez le travail qu'on a fait avec Marcel, avec Jean-François, etc. sur les médias du génocide. si on avait eu une émission. On aurait dit « Oh, vous voyez, ce texte est épouvantable. » Mais on a eu des quantités d'émissions, et donc finalement d'émissions de radio. Et donc, une accumulation de textes éclairant différents aspects, mais surtout aboutissant à une convergence qui est probante. On débouche donc sur le problème d'accès aux archives, de conservation des archives, de leur classement. Je crois qu'il y a aussi un gros problème de certains fonds d'archives. Je pense à mon cas, par exemple, mais aussi à celui sans doute de Marcel ou Jean-François. Nous avons des fonds d'archives. Quelle a été la logique qui les a constitués ? C'est-à-dire que si nous déposons nos collections, qui vont souvent faire double emploi d'ailleurs à mon avis, mais enfin, il faut aussi peut-être nous demander comment on a travaillé. Alors, pour terminer, j'espère que j'ai encore cinq minutes. Non, ce n'est pas possible, je dois parler du Rwanda. bon. Bon. Je vais faire quelques observations sur la définition du questionnement pour le Rwanda. Que voulons-nous comprendre ? Parce qu'il y a beaucoup d'aspects possibles. Nous voulons comprendre essentiellement la réalité de ce génocide. Nous voulons, en travaillant sur cette réalité, par ce fait même, travailler contre le négationnisme. Et nous nous trouvons sur ce plan devant, ça reprend un peu certains aspects que j'ai déjà dit, devant des écrans conceptuels, deux écrans conceptuels pour un historien. Je ne suis pas juriste. Le préalable juridique. On nous dit, ah, attendez, il faut absolument être sûr que vous êtes dans les définitions de la Convention de 1948. Ou l'autre difficulté, c'est, on nous dit, oh, on a tué énormément de gens. Enfin, c'est la thèse du détail, mais enfin, c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. l'idée qu'il y a des millions de morts, il y a des millions de morts. Or, là, nous ne travaillons pas sur n'importe quel million de morts. Je n'insiste pas, mais c'est pour dire que les historiens en tant que tels et ou d'autres spécialistes des sciences sociales peuvent parler de génocide en fonction de critères qui ne sont pas purement juridiques. Parce que une action massive, délibérée, visant à détruire une collectivité définie par sa naissance, cette définition de la victime est opérée par le perpétrateur. Et on nous dit les intentions. Mais comme le disait récemment un historien américain, John Cox, les intentions, bon, alors on va chercher l'intention, le texte miracle. Mais est-ce que le, comment dire, les politiques, les actions menées, la modalité des tueries, les résultats, bref, je pense que le génocide peut être accepté, pour tout dire, comme une notion qui mérite d'être travaillée scientifiquement et pas seulement juridiquement. Parce que si on nous met dans un carcan juridique, alors nous ne pouvons plus non plus parler ni de guerre ni de paix. La guerre, c'est aussi un acte juridique, la conclusion de la paix aussi. Alors, c'est pour défendre le droit à faire notre travail. Alors, la situation que tout le monde a en tête ici, évidemment, c'est la situation France-Rwanda. Et je voudrais faire quelques petites observations à ce sujet, sur, disons, tournant autour de l'acteur rwandais et des complicités étrangères. Souvent, on a comparé, en fait, le travail qu'on aurait à faire sur le Rwanda à celui que Paxton a fait sur Vichy. on pourrait faire observer d'abord que Paxton a travaillé, disons, sur la priorité, j'allais dire, du local sur l'étranger, sur ce que la responsabilité française, les responsabilités françaises sous Vichy est indépendamment de la pression de l'occupant étranger. Autrement dit, Vichy a participé activement, pensé en acte, au travail souhaité, sans doute, par les envahisseurs et même sûrement par les envahisseurs nazis. Dans le cas rwandais, Paris, un certain nombre d'autorités politiques et militaires se sont impliqués en pensée et en acte dans un travail mené par le régime rwandais qu'ils soutenaient, y compris dans ses éléments les plus extrêmes. Donc, le projet génocidaire n'est pas venu d'ailleurs, il a été concocté sur place au Rwanda, même s'il s'enracine dans des décennies de racisme officiel, même s'il y a, comme chacun sait, on a beaucoup travaillé là-dessus avec Marcel et j'y travaille depuis longtemps, il y a une connexion entre cette idéologie et ce qui est venu d'ailleurs. Mais néanmoins, les Rwandais ont bel et bien, le régime rwandais, la République rwandaise a bel et bien intériorisé depuis le milieu du XXe cette idéologie. Et donc, Paris va soutenir cela. C'est en fait, il faut savoir s'étonner en histoire. C'est quand même très étonnant parce qu'on n'assiste pas encore une fois dans les années 40 à l'adhésion à la thèse d'un conquérant étranger, mais à l'adhésion au programme d'un régime protégé, qui plus est d'un régime africain. Alors, vraiment, il faut comprendre, je vous assure qu'il faut savoir s'étonner, comment un État européen censé, riche de ses connaissances africanistes, a été littéralement manipulé par un régime africain ou a accepté de se laisser manipuler. Léon Sors, ici même, je pense, avait fait remarquer que les Belges, certains milieux belges et influents, avaient été aussi très bien manipulés par le président Caïbanda en 59-61. Donc, comment Paris a pu ne pas voir cette réalité au point de la nier, d'aller jusqu'à la soutenir dans les faits ? Alors, la question donc à poser aux archives, à mon avis, est moins d'identifier tel ou tel crime local, même si tout est important, mais d'identifier les options politiques et militaires révélatrices de l'adhésion au racisme contre les Tutsis et au projet de leur élimination. Et ce n'est pas rien. Et c'est, me semble-t-il, ce qui se pose aussi dans des archives d'autres pays. Alors, bon, on connaît déjà certains éléments sur une culture africaniste complètement rétro, sur un racisme rwandais repris à la lettre, une géopolitique anti-anglophone, la croyance démocratique de gauche à l'argument du démocratique majoritaire rwandais, etc. Alors, donc, c'est sur tout cela qu'il faut travailler. Je veux dire que le politique me semble important. Et dans le politique, il y a aussi, évidemment, sa mise en œuvre. Et sa mise en œuvre est aussi militaire, bien sûr. Bon, policière, judiciaire, etc. Alors, comment dire ? Bon, je termine par la nécessité, me semble-t-il, dans la définition du programme de travail, d'une périodisation générale des questionnements. Alors, encore une fois, comme un génocide, un historien y réfléchit indépendamment de décisions juridiques ou d'un formalisme étroit, évidemment, le génocide des Tutsis du Rwanda ne s'est pas décidé en un jour. Il n'a pas été décidé comme l'a soutenu M. Gishawa entre le 8 et le 12 avril. Il n'a pas débuté non plus le 1er janvier 1994 comme le Conseil de sécurité l'a imposé dans sa définition des objectifs de travail du tribunal pénal international. Nous, nous sommes historiens et nous savons que ce génocide se prépare bien avant et qu'il y a plusieurs phases et plusieurs cristallisations. Donc, il est important, et ça, ça a été beaucoup fait de comprendre la vision du Rwanda au début des années 90, son regard racial, etc. L'implication intellectuelle, je parle là de responsabilité étrangère, implication intellectuelle, morale et politique et militaire entre 92, notamment, et 94, l'attitude face au génocide lui-même et la politique à l'égard de la reconstruction du Rwanda après le génocide. De ce point de vue, il y a des archives françaises, affaires étrangères, défense, renseignements, centres de décision ministérielles, etc., qui doivent pouvoir être utilisés, qui seront au minimum utiles, mais aussi des archives de Belgique, des États-Unis, des organisations internationales, en particulier du Conseil de sécurité, du secrétariat général, du Haut commissariat aux réfugiés, j'en ai parlé tout à l'heure, des églises, des grandes ONG humanitaires qui ont travaillé dans ce pays ou suivi son actualité, comme Amnistie internationale, Human Rights Watch, Médecins sans frontières, etc. Bon, j'ai terminé. Merci. Merci, Jean-Pierre. Donc, on aura compris la nécessité de travailler, la question de la rigueur, et puis, peut-être une question qu'il faudra peut-être davantage explicité, c'est la tension entre le relativisme post-moderne et donc, entre réalité et représentation. Et puis, peut-être aussi cette question du local et de l'étranger, ce que vous avez dit de Robert Paxton, du travail de Robert Paxton, par exemple. Par ailleurs, vous avez beaucoup insisté sur, alors, vous avez évoqué la question des archives, de l'archive et des procès ou des archives judiciaires, ce sont des choses peut-être différentes, mais nous avons ici un avocat qui va peut-être nous en parler. Il connaît cette question des rapports entre archives et procès, ayant lui-même été avocat des partis civils, notamment, dans le procès de Touvier et Papon. Voilà. Donc, je vous laisse la parole pour un quart d'heure si vous le voulez bien. Merci. Non, non, mon père va bien. Il est en Israël avec le premier ministre et ma mère. Mais il m'a demandé de le remplacer. Alors, je le remplace sur ce colloque sur le Rwanda. C'est une question qui m'a intéressé puisque je suis allé au Rwanda ou aussi, à l'époque, j'ai remplacé mon père à une conférence qui était organisée en 1995. C'était en novembre 1995. Une conférence sur le génocide au Rwanda où on disait encore les crimes, ce n'est pas encore accepté que c'était un génocide. Et j'étais allé avec M. Dupacquet qui est là et M. Chrétien et moi. On avait 20 ans tous de moins. On était plus jeunes et j'ai retrouvé les photos que je montrais à M. Chrétien qui m'a dit qu'il avait changé mais je ne trouve pas qu'il ait changé du tout. M. Dupacquet a des cheveux un peu plus blancs qu'avant mais sinon il n'a pas beaucoup changé. J'ai aussi retrouvé la lettre que j'avais écrite. C'était un fax. On envoyait des fax à l'époque que j'avais envoyé de l'hôtel des Mille Collines à ma petite amie de l'époque après qu'on soit allé tous je crois qu'on était tous allé à Boutaré voir les fausses communes. Voilà ça fait une vingtaine de lignes donc je vous la lis. Bientôt 8 heures seront passées 8 heures mais cette odeur pestilentielle est toujours en moi dans ma bouche dans ma gorge dans mes yeux dans ma tête. Nous quittâmes Kigali en direction de Boutaré vers 8 heures du matin. La campagne rwandaise est magnifique. Pays de mille collines mille collines vertes d'un vert plus fort plus vif que celui de la campagne européenne. Mille collines boisées sur lesquelles reviennent comme un leitmotiv des bananiers qui accompagnent la route principale du pays. On a l'impression que tout le Rwanda vit au bord de cette route qui traverse les mille collines. Ces mille collines si vertes et si fraîches. On y croise des gnous, des mères portant leur bébé sur le dos, des enfants, des centaines d'enfants qui nous sourient et nous saluent tandis que notre minibus passe devant eux. Oui, ils sourient alors qu'ils ont déjà senti cette odeur, cette maudite odeur. Oui, on rencontre tout le Rwanda sur cette route qui nous emporte vers Boutaré. Tout le monde marche, Dieu sait vers où, mais y a-t-il même un Dieu après cette odeur ? Deux heures que nous roulons sur cette route asphaltée, longée de bananiers et les enfants continuent à sourire. Au bout de deux heures, le minibus s'engage dans un chemin chaotique, un chemin rouge d'argile, un chemin qui nous conduit vers l'odeur. Une heure de ce chemin, une heure de bosse et de heure et nous nous arrêtâmes devant une église rouge de briques. Oui, tout était rouge, la terre, l'église, la lumière qui traversait les vitraux et on descendit et cette odeur, une odeur de fauve multipliée par cent mille et on nous dirige vers un gigantesque trou de creuser à même la terre, cette terre rouge d'argile. Près de l'église, un groupe de petites filles nous sourient, des petites filles qui se cachent pour ensuite venir nous sourire à nouveau. Et cette odeur. Et quand on regarde dans le trou, en retenant sa respiration pour ne pas défaillir, on aperçoit des corps, des milliers de corps, des bouts de corps, des bras, des jambes, des crânes, tout cela à demi décomposé. On devine un visage ici dans ce trou de la mort. Ce qu'on voit là devait être un bébé. On essaye de distinguer si ça c'est un homme ou une femme et puis on respire parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment sans respirer et l'odeur s'engouffre en nous. Cette pestilence infâme qui provient de ce qui autrefois était des hommes, des femmes et des enfants nous envahit. Je m'enfuis alors vers un buisson de laurier et j'essaye de respirer une fleur et l'odeur qui s'en dégage et cette odeur de mort qui est en moi tandis que je décris que je t'aime de ce pays des mille collines devenu celui des mille charniers. Bon, j'avais été très... Après ce voyage qui avait duré pourtant quatre jours, je crois, on était resté quatre jours au Rwanda, moi j'étais resté quatre jours et dans la communauté juive, je crois que à la fois, Jean-Pierre Chrétien et Jean-François se souviennent, j'ai été le premier sans doute à dire que c'était vraiment un génocide parce que les deux tiers du peuple tutsi avaient été exterminés comme avaient été exterminés les deux tiers du peuple juif. Bon, les moyens de mise à mort n'étaient pas les mêmes, c'est évident, mais disons la volonté génocidaire et l'ampleur des massacres et l'ampleur des massacres ont été équivalents. Et ça n'était pas... Les deux sont passés dans un monde qui était un monde chrétien. Donc, bon, il fallait dire que c'était un génocide et c'est ce que j'ai dit. Bon, maintenant, pour les archives, je peux vous livrer l'expérience de Serge au sujet de, disons, de la quête de la vérité, la quête de la justice et de rendre une identité aux victimes. Et Jean-François m'avait demandé, même à l'époque, m'avait posé des questions sur le mémorial de la déportation des juifs de France. Comment le faire pour le Rwanda ? Je ne sais pas comment ça a été fait. Est-ce que les noms des victimes ont été recueillis un peu partout ? Est-ce que des enquêtes... Je ne sais pas. Mais je sais que pour Serge a été le premier à rendre les identités aux victimes et c'est ce qui était indispensable. Et ni la France ne l'avait fait, ni celui qui avait... C'est-à-dire l'État qui avait participé, qui a collaboré dans la chasse aux familles juives. Une fois que le vichier était tombé, la République ne s'était pas inquiétée de rendre une identité aux victimes. Et il faut dire aussi que la communauté juive non plus ne l'avait pas fait. Et le mémorial non plus ne l'avait pas fait, d'ailleurs. Et c'est Serge qui a repris les listes des... retrouvé les listes des convois de déportation, tant en France qu'aux Etats-Unis, en Belgique. Belgique, je ne m'en vais plus où encore étaient ses listes. Et a permis de rendre une identité aux victimes avant le procès de Cologne qui était le procès de ceux qui avaient participé, qui avaient organisé la déportation des juifs de France. Que Lichka, qui était le chef de la déportation... le chef de la Gestapo de Paris. Harry Hagen, qui était l'adjoint de Aubert, qui était le chef de la police nazie en France, ou à Henri Schoen, eh bien, il m'avait dit qu'il ne pouvait pas faire ce procès sans avoir le nom... le nom des victimes. C'est un travail qui est un travail indispensable. Et du point de vue historique, il a pu, en 1980, obtenir ce que d'autres n'avaient pas obtenu, c'est-à-dire l'ouverture de certaines archives, notamment à la préfecture de... les archives des préfectures comme la préfecture de police et les autres préfectures. Il avait obtenu cette autorisation par Gaston de faire à l'époque et il avait pu aussi écrire l'histoire chronologique et il avait aussi obtenu quand, à le moment de l'arrestation de Barbie, il fallait retrouver le Télex d'Izieux et pour retrouver ce Télex d'Izieux, il avait eu le feu vert de Mitterrand qui avait donné le feu vert pour ouvrir les archives du ministère des Affaires étrangères ou le ministère de la Justice ou encore d'autres ministères. et donc ainsi il avait ce qu'on appelle un fond d'archives pour écrire justement chronologiquement cette histoire et montrer la responsabilité de Vichy dans la déportation des Juifs de France mais aussi le rôle salvateur de l'Église qui n'avait pas été montré jusqu'à là et de la population française dans le sauvetage des Juifs de France et en retrouvant des archives par exemple en septembre 1942 quand après les grandes rafles de zones libres la population française avait déporté contre les contre les les rafles qui qui frappaient les familles juives et dont la population se doutait qu'il allait qu'elles allaient vers une mort certaine et bien l'Église avait protesté la population avait protesté les préfets avaient écrit des rapports qui étaient arrivés sur le duro de de Laval qui étaient allés trouver les Allemands et en leur disant écoutez on a à faire face à une opposition trop forte de la population et de l'Église donc croyez en notre bonne volonté mais on ne peut pas aller beaucoup beaucoup plus loin il faut freiner cette coopération donc pour écrire l'histoire il ne faut pas spécialement du génie mais il faut il faut avoir des archives et si on n'a pas d'archives si on n'a pas d'éléments nouveaux et bien finalement on fait un travail qui est un travail de compilation en reprenant ce qui avait été écrit jusqu'à là mais on ne fait pas un travail qui est un travail novateur mais pour faire le travail novateur on n'a pas besoin nécessairement de génie mais on a besoin d'avoir des éléments nouveaux sur lesquels sur lesquels travailler bon au moment du procès Papon et du procès Touvier auparavant j'avais travaillé énormément sur les archives il y avait des archives les archives de la milice et les archives de la préfecture de Bordeaux montrant l'implication de Papon les signatures les signatures et bon il y avait donc un grand fond d'archives qui avait été compilé par le juge d'instruction et donc Papon ne pouvait pas échapper à ces signatures et comme les criminels comme à Nuremberg certains ne pouvaient pas échapper non plus à leurs fonctions et à leurs signatures maintenant pour le Rwanda c'est ça doit être je connais très très je connais très mal mais ça doit être différent parce que il n'y avait peut-être pas d'instruction qui était des instructions écrites et on voit dans certains procès mais je suis au conseil d'état donc au conseil d'état on reçoit par exemple des recours de personnes qui ont demandé l'asile en France et qui se sont vues refuser l'asile en France en raison de leur implication dans le génocide mais par exemple certains ont été acquittés par le TPIR le tribunal pénal international pour le Rwanda et en même temps ils ont été au conseil d'administration de la radio des mille collines où ils ont été au gouvernement mais il n'y a pas de document donc ils ont été acquittés par le TPIR mais en matière d'asile on peut il y a une sorte de ce qu'on appelle la clause d'exclusion qui permet de ne pas accepter pour l'asile quelqu'un sur lequel il y a des doutes sérieux des doutes sérieux qu'il ait commis quelque chose qui va contre la convention de Genève donc en général on 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 ne lui accorde pas l'asile en raison des doutes sérieux qui est quelque chose un critère de droit différent de celui qui est devant les cours d'assises qui est enfin en France c'est l'intime conviction mais aux Etats-Unis c'est il faut être ce qu'on appelle beyond a reasonable doubt c'est à dire au delà d'un d'un doute raisonnable donc le critère n'est pas le même et pour les grands je ne sais pas peut-être on en parle vous allez en parler sûrement plus tard mais est-ce que pour les grands criminels est-ce qu'il y a pour le Rwanda est-ce qu'il y a des documents écrits montrant la responsabilité donnant donnant des ordres pour les petits criminels il y a puisqu'il y a les témoins qui ont vu ces personnes participer au au massacre c'est à dire tuer de leur propre main mais peut-être que pour les grands criminels il manque peut-être d'archives c'est compliqué quand il n'y a pas d'archives on le voit maintenant pour le procès des l'Allemagne qui ne voulait pas juger dans les années 50 60 les grands criminels pour les qui étaient responsables de la déportation de milliers de personnes et pour lesquels il y avait des archives et des noms maintenant on cherche à juger les petits criminels qui étaient gardiens dans des camps et pour lesquels il n'y a pas d'archives ils n'avaient pas de signature et pour lesquels il n'y a pas de témoins puisque tous les témoins sont morts et donc elle essaye de se rattraper par rapport à ce qu'elle n'a pas fait quand elle aurait pu le faire pour les grands criminels en essayant d'attraper les petits criminels et les derniers disons criminels donc c'est quelque chose de paradoxal puisque à la fois c'est bien qu'on poursuive le crime génocidaire jusqu'au bout mais en même temps bon il se laisse un sentiment amer dans la bouche c'est à dire vous étiez là donc vous êtes coupable c'est un peu stalinien quand même comme 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 forme de justice sans éléments concrets ou une signature comme par exemple pour papon ou des témoignages pour pour les criminels bon sur le rwanda j'ai pas tellement d'idées originales à vous donner malheureusement mais j'avais été disons un des premiers aussi à dire qu'il fallait déclassifier les archives bon du 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 quai d'Orsay et aussi peut-être à déclassifier toutes les archives des ambassades qui étaient sur place parce que disons la préparation du génocide ou la disons la possibilité qu'un génocide puisse être commis devait quand même transpirer dans les rapports des des ambassadeurs qui étaient envoyés dans leur ministère des affaires étrangères respectifs et ce serait intéressant de confronter pour chaque pays qui avait une ambassade ou un consulat là-bas les rapports qui étaient envoyés par rapport disons au massacre qui avait déjà eu lieu par le passé par rapport à la haine qui était distillée chaque jour sur la radio des des mille collines et qui pouvait conduire un un génocide sachant que des massacres avaient déjà eu lieu et de part et d'autre d'ailleurs voilà ce que je peux vous dire je vous remercie merci d'abord pour votre premier témoignage que vous nous avez lu et qui nous a émus autant que vous l'étiez à cette époque là en ce qui concerne effectivement le rapport archive et procès il est évident qu'il y a cette difficulté que les les grands responsables n'ont pas forcément signé les ordres et alors est-ce que un juge peut considérer que puisqu'il n'a pas signé alors qu'il était est-ce que sa responsabilité elle-même ne peut pas être un élément qui pourrait alors donner l'intime conviction que s'il n'est pas intervenu pour sauver c'est qu'il était d'accord pour qu'il y ait un massacre ça c'est c'est une question peut-être du droit et s'il y a des questions on y reviendra en tout cas merci pour ce témoignage et vous pourrez peut-être aussi répondre à des questions qui vont se poser concernant parce que Jean-Pierre Kétien a parlé de l'exigence morale de l'historien mais cette exigence doit aussi s'imposer je suppose aux institutions qui concernent ces archives de les sortir pour qu'il y ait vérité et pour que justice soit faite alors maintenant je me tourne vers monsieur Yves Ternon que vous connaissez aussi monsieur Yves Ternon est d'abord un médecin en chirurgie mais qui s'est intéressé au génocide je pense à partir de la question qui se posait quant à l'implication des médecins dans la mise à mort des juifs pendant la deuxième guerre mondiale alors depuis il s'est davantage spécialisé je le connais davantage comme un spécialiste du génocide des arméniens il l'a démontré par nombreux ouvrages mais surtout par la part le rôle sa participation dans l'organisation du centenaire du génocide des arméniens il y a un an 2015 il vient de publier deux nouveaux ouvrages jeunesse du droit international des pères fondateurs aux conférences de la haie et génocide anatomie d'un crime on va voir deux ouvrages publiés coup sur coup en même mois en 2016 je ne sais pas comment il fait pour travailler alors cher Yves je te pose la même question tu ne veux pas nous parler du génocide des arméniens mais de ton travail aux archives c'est la difficulté que cela représente et l'exigence aussi que cela constitue pour un chercheur et peut-être la difficulté aussi d'y accéder à toi la parole je vais donc vous parler d'une plus de 50 ans de recherche et surtout plus d'un parcours qui fut un apprentissage que d'une connaissance initiale de formation comme le sont les historiens du Serail comme je disais à Jean-Pierre Chrétien qui ont fait des études d'histoire avant moi je suis venu à l'histoire par l'indignation par l'indignation de découvrir qu'il y avait eu des expériences médicales perpétrées par des médecins nazis et SS dans les camps de concentration j'ai donc décidé avec un ami qui était complètement germanophone parce que ma connaissance de l'allemand est très relative de travailler cette question et le premier document dont je disposais était le rapport du procès des médecins fait par le docteur François Bell qui s'appelait Croix-Gammé contre Caducé donc je suis entré en histoire si je puis dire par le procès le procès c'est un événement qui permet à la fois de confronter les accusés et les témoins de l'accusation des témoins aussi qui ont vu des choses et qui n'ont pas participé au crime et en même temps un ensemble juridique et il me fallait avoir le détail même du procès des médecins les minutes du procès des médecins elles se trouvaient ici au centre de documentation juive contemporaine qui était alors c'était alors ce qui est aujourd'hui le mémorial de la Shoah et j'ai eu le privilège d'y rencontrer des hommes comme Léon Poliakoff et Joseph Billig qui avec beaucoup de gentillesse accueillirent ce néophyte et lui ouvrir les archives les documentations donc disposant des minutes du procès des médecins je pouvais voir qu'il ne s'agissait pas seulement d'expérience médicale dans les camps de concentration mais d'un événement dont je n'avais pas vraiment pris conscience et de deux événements d'ailleurs l'extermination des malades mentaux allemands dans les asiles d'aliénés allemands de janvier 41 40 à août 41 et bien entendu les expériences faites à Auschwitz et la présence des médecins à Auschwitz à la fois pour des expériences et pour la sélection des personnes qui arrivaient et qui étaient choisies soit pour la chambre à gaz soit pour demeurer pour mourir quelques semaines plus tard donc pénétrant dans cet immense drame dont je n'avais vraiment pas eu conscience je me suis trouvé investi à jamais dans cette problématique donc nous avons publié nous nous sommes posés avec mon ami Socrate Ellemann une question comment cela a-t-il pu arriver donc nous sommes remontés en arrière c'était la seule logique possible nous nous sommes penchés sur les persécutions des médecins allemands sous le national-socialisme et nous avons été à la Vienna Library où se trouvait alors une bonne sélection de documents qui nous permettait de voir comment s'était orchestré à travers la presse allemande la presse nazie de l'époque cette période nous sommes même remontés plus haut dans la période dans l'Europe génocidaire cette Europe de la fin du 19e siècle où se fonde le terreau idéologique d'un racisme qui va se gonfler pour devenir justement à l'origine des trois grands génocides du 20e siècle racisme biologique nazi racisme de grandes nations de la nation turque ou racisme sous forme d'ethnisme que l'on a vu au Rwanda je n'avais pas encore compris cela tout à fait mais déjà cela m'orientait vers ce que j'ai fait plus tard c'est-à-dire une approche comparée des génocides du 20e siècle j'ai continué longtemps dans l'étude du national-socialisme mais j'étais déjà ailleurs dans d'autres études mais cette recherche ces recherches dans les archives du national-socialisme m'ont conduit toujours à travers les procès et c'est ainsi qu'avec Sophie Nagiscard nous avons présenté l'exposition sur le procès de Nuremberg qui a été faite au mémorial de la Shoah il y a une dizaine d'années et qui montrait véritablement qu'il s'était agi d'un événement unique dans l'histoire un tribunal pénal international jugeant les grands criminels nazis puisque le procès de Nuremberg c'était le procès décidé déjà par la déclaration de Moscou de janvier 1943 des criminels sans localisation géographique précise donc on avait sur les bancs de l'accusation les principaux responsables encore vivants puisque Hitler-Gebel-Simler s'était suicidé de la criminalité nazie donc je reste et je suis toujours imprégné de cette histoire de la Shoah et c'est à travers cette mémoire que j'ai abordé un autre sujet qui était l'étude des Arméniens je dis bien des Arméniens parce que je ne connaissais rien aux Arméniens il se trouve que je ne suis pas juif je ne suis pas arménien je ne suis pas tout si ça se voit mais je suis banalement de famille à la fois normande et alsacienne et ça me permettait d'avoir cette volonté de représenter justement l'humanité dans cette recherche les Arméniens je ne connaissais rien donc on m'a ouvert les portes parce que personne ne s'intéressait aux Arméniens qui n'étaient Arméniens et ces portes ce sont celles des archives de la bibliothèque Nubar Pacha où se trouvait l'essentiel des archives concernant l'histoire de l'Arménie et du génocide des Arméniens il y avait d'autres documents que l'on cherchait partout que l'on a réussi simplement à retrouver l'année dernière enfin regroupé l'année dernière dans le livre qu'ont fait Vakendadriyan et Amit Bozarslan dans Justice à Nuremberg parce qu'il y a eu des procès en 1919 Justice pas à Nuremberg pardon Justice à Istanbul il y avait eu en 1919 des procès qui reposaient sur de très nombreuses archives qui avaient pratiquement disparu mais je reviendrai à ce problème des archives pour les Arméniens on disposait donc à la bibliothèque Nubar Pacha d'une documentation suffisante pour pouvoir établir de façon formelle l'intention criminelle qui est donc l'élément fondamental et de la volonté du comité Union et Progrès et en particulier du comité central du comité Union et Progrès c'est-à-dire le premier parti propos totalitaire de l'histoire du XXe siècle d'avoir décidé l'extermination des Arméniens parce qu'il y avait non seulement des témoignages innombrables mais il y avait à la fois des témoignages de diplomates d'humanitaires de différentes infirmières médecins qui étaient présents des neutres ou même des Allemands sur ce territoire de l'Empire Ottoman où on avait c'est-à-dire de l'Anatolie où on avait déporté et exterminé les Arméniens donc la documentation était d'autant plus indiscutable que dès 1916 dès 1917 avaient été publiés des livres du gouvernement anglais mais aussi des livres du gouvernement allemand avec des publications nombreuses à la fois de diplomates mais aussi des articles de presse des témoignages prouvant véritablement l'intention criminelle et permettant de connaître le déroulement de ce génocide on en ignorait quand même un certain nombre d'éléments qui ont apparu justement dans les documents dont je pouvais disposer qui étaient l'organisation spéciale l'organisation spéciale c'est une organisation faite par le comité Union et progrès c'est-à-dire les dirigeants jeunes turcs qui avaient non seulement planifié mais organisé à l'échelon de toutes les régions d'Anatolie en particulier des six provinces où vivaient en majorité les Arméniens et qui avaient planifié la destruction en ayant des commissaires qu'on appelait les secrétaires responsables qui avaient la haute main sur les organisations civiles et militaires donc ils pouvaient à leur gré décider et organiser la destruction des Arméniens en plus ils avaient organisé des bandes de tchétés c'est-à-dire des bandes de tueurs on les appelait les bataillons bouchers qui exterminait les groupes de déportés en des lieux bien précis donc on avait vraiment tout un ensemble et d'ailleurs ceci avait été connu dès 1915 parce que l'un des plus grands historiens anglais qui s'appelle Arnold Toynbee avait publié dès la fin 1915 alors que le génocide était en cours un article un livre sur la destruction des Arméniens donc tout était clair tout était précis on ne pouvait vraiment pas douter mais voilà la Turquie ne voulait pas reconnaître ce génocide et donc je me suis trouvé confronté à un autre aspect dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure qui est le négationnisme mais non plus un négationnisme de petite haine misérable de gens qui veulent poursuivre leur antisémitisme viscéral alors que la Shoah a été établie de façon formelle et que même les coupables ont reconnu leurs crimes mais un négationnisme qui est un négationnisme d'état avec une volonté d'organiser cette négation au niveau justement des universitaires de la recherche et cela m'a amené à un autre aspect justement de travail sur les archives qui est celui de la rigueur dans la recherche documentaire il y avait un élément particulier qui m'a beaucoup troublé parce que toutes les communautés arméniennes parlaient des documents andoniens les documents andoniens ce sont des télégrammes chiffrés envoyés par Talat Pacha ministre de l'intérieur et principal organisateur du génocide aux différentes dans les différentes provinces aux secrétaires responsables pour donner donc organiser et contrôler le génocide or ces documents il est évident que les les négationnistes l'organisation universitaire turque les avait pointé pour montrer que les arméniens célébraient un génocide à travers une documentation qui n'était pas présentable en effet ces documents avaient disparu il se trouvait que l'un des principaux responsables d'un des principaux recruteurs si je puis dire de documentation à ramandonnion qui était devenu le directeur de la première directeur de la bibliothèque Nubar Pacha avait acheté ces documents et qu'ils avaient été présentés à un procès le procès de Tellirian mais ensuite ces documents avaient disparu donc on ne pouvait pas les présenter d'autre part il s'agissait de documents chiffrés il fallait donc connaître le chiffre la traduction connaître l'osmanly et aussi la datation or il se trouvait que la datation était assez complexe parce qu'il y avait du changement de date en fonction de telle ou telle période en fonction du calendrier julien ou du calendrier grégorien donc en fin de compte il était évident et ça un chercheur arménien américain qui connaissait bien le sujet avait démontré qu'il ne fallait pas utiliser ces documents qu'ils étaient vrais mais qu'on ne pouvait pas les utiliser donc j'ai repris un peu ces travaux j'ai repris un peu à partir de la publication d'Andonian et je suis parvenu à convaincre un peu les organisations arméniennes qu'ils avaient tout basé sur les documents d'Andonian alors que ces documents n'étaient plus présentables ni interprétables et qu'en fin de compte on disposait d'innombrables autres documents également des télégrammes chiffrés donc on voit la rigueur avec laquelle il faut travailler sur ces questions par exemple aussi il y avait la fameuse petite phrase d'Hitler la fameuse petite phrase d'Hitler qui lors du 22 août 1939 avait déclaré à ses généraux qui se souvient du massacre de l'extermination Fernichtung de l'extermination des Arméniens or il s'agissait d'un document qui représentait cette grande conférence qu'avait fait Hitler pendant plus de 10 heures et qu'il n'avait pas été sténographié parce qu'il avait interdit la sténographie donc j'ai essayé de retrouver un peu le programme la question il y avait 3 documents présentés à Nuremberg 2 où cette phrase ne figurait pas et le 3ème celui où cette phrase figurait mais qui n'avait pas été retenu à Nuremberg alors il se trouve que tout cela avait été fait par l'amiral Canaris qui en 12 avait pris des notes de la conférence d'Hitler les avait répartis en 2 parties la première concernant justement le plan d'attaque de la Pologne et ceux-là avaient été retenus à Nuremberg et l'autre texte qui parlait de l'extermination des Arméniens et en fin de compte Canaris s'était débrouillé pour que ce texte ait été présenté à un journaliste qui avait essayé de le présenter à l'ambassade américaine qui ensuite l'avait présenté à l'ambassade d'Angleterre et dans les archives de Foreign Office se trouvait ce document donc c'est assez incontestable il y avait eu cette phrase d'Hitler mais là aussi ce n'était pas indispensable parce qu'on sait maintenant que Hitler avait fait de nombreuses déclarations dès 1931 avant son arrivée au pouvoir sur la destruction programmée des Arméniens et on sait également par des travaux récents d'historiens allemands que Hitler avait une fascination pour Mustafa Kemal justement le dirigeant de la Turquie qui n'était pas directement responsable du génocide arménien mais c'est une autre affaire et que des centaines de soldats allemands et surtout des milliers de soldats allemands et des centaines d'officiers se trouvaient dans l'Empire ottoman et avaient assisté et pour certains protestés de la destruction des Arméniens donc on voit avec et je soutiens vraiment ce que dit Jean-Pierre avec quelle rigueur il faut travailler sur ce sujet maintenant je voudrais pour terminer et pour parler des Arméniens expliquer que si l'on peut traiter généralement du génocide des Arméniens comme j'ai pu le faire en un livre en quelques livres mais j'ai voulu essayer de pénétrer à l'intérieur même de cette problématique avec une obsession qui était celle dont parlait Arnaud Clarsfeld tout à l'heure donner des noms aux morts il n'y a pas de corps pour les arméniens ils ont tous disparu ils n'ont jamais eu de sépulture ils sont restés dans cet empire ottoman où ils ont disparu et on n'a pas leur nom on n'a pas leur nom parce que les seuls lieux où on pourrait avoir des listes qui sont les documents des églises ont disparu et il s'est trouvé que assistant à Padoue à une conférence où j'entends parler d'un document très important écrit par un père dominicain le père Rétoré qui avait été dans une ville appelée Mardine qui était un lieu véritablement de confluence des chrétiens d'Orient et ce livre se trouvait à la bibliothèque du Sauchoir personne n'avait jamais été le consulter sauf ce rechercheur italien j'ai réussi mais là il fallait aussi pas mal de protection à obtenir ce document puis grâce à des amis arméniens et de nombreuses aides des milieux catholiques arméniens j'ai pu réunir un ensemble de documentations sur Mardine et surtout grâce au Mgr Gabroyant qui est actuellement patriarche catholique des Arméniens de patriarche des Arméniens catholiques à Bzoma le travail de préparation de la bénéficification de Mgr Maloyant qui avait été assassiné à Mardine et ainsi j'ai pu travailler pendant deux ans sur cette question sur un lieu très précis qui était à la fois la ville de Mardine à la fois la ville aïette de Dierbekir et à la fois aussi le plateau du tour Abdin où d'autres groupes chrétiens en particulier syriac orthodoxes avaient été anéantis et cela m'a permis de reconstituer oh c'est bien timide et bien modeste 200 noms de personnes mortes à Mardine donc on voit qu'il y a différents pôles de travail quand on s'attaque à un génocide un génocide ce n'est pas un chiffre d'un million deux millions trois millions six millions non un génocide c'est une personne une personne multipliée par temps mais c'est chaque personne dont il faut à la fois respecter la mémoire pour si l'on peut regrouver retracer le parcours justement de cette disparition anonyme et quand en 1994 j'ai été plongé dans la connaissance du génocide des Tutsis au Rwanda j'ignorais pratiquement tout je venais de terminer un livre Jean-Pierre s'en souvient sur l'état criminel où j'avais parlé évidemment du Rwanda et du Burundi j'avais évoqué les événements de 1972 mais je ne connaissais rien et je suis vraiment reconnaissant à Jean-Pierre Chrétien à Jean-François Dupaquin de nous avoir réunis un certain nombre de spécialistes de tel ou tel événement du XXe siècle que ce soit les Arméniens que ce soit les Juifs que ce soit les Tziganes ou que ce soit même les les Cambodgiens à l'université de Nanterre pour travailler sur cette question et donc je me suis trouvé investi aussi dans l'étude du génocide des Tutsis et tout de suite convaincu qu'il fallait faire dans le respect de chaque situation de chaque singularité de chaque situation une approche comparée des génocides parce que le problème qui se posait c'était vraiment la spécificité du crime qui est le crime de génocide et je n'ai pas eu l'occasion évidemment de travailler comme l'ont fait mes amis spécialistes du Rwanda au Rwandais sur les archives mais il se trouve que nous avions organisé une enquête citoyenne sur la responsabilité de la France au Rwanda où il y eut de nombreux témoignages qui s'est terminé par une publication qui montrait véritablement que là aussi on était face à un aspect du négationnisme c'est-à-dire le refus de reconnaître la vérité nous je suis donc devenu historien historien confirmé après bien tardivement quand j'étais bien trop vieux pour pouvoir enseigner dans les facultés par une thèse ou une habilitation mais au plus profond de moi-même pendant ces 50 années de recherche c'est le crime de génocide dans sa réalité dans ses liens avec les violences de guerre qui m'a habité je vous remercie merci Yves alors il a parlé des papiers andoniens il y a un livre c'est dans un livre qui a été publié en 89 en 89 et qui a pour titre enquête sur le négationnisme sur la négation d'un génocide alors je dois aussi ajouter que tous ces livres toutes ces publications sont disponibles sont en vente dans la librairie du mémorial qui est aujourd'hui ouverte à cet effet voilà alors j'ai quelques questions je voudrais bien que vous vous puissiez y répondre alors la question qui est posée à Jean-Pierre et à Yves Ternon le cas du Cambodge archives conservées en partie ou oubliées transformées car les anciens Khimères rouges sont encore aujourd'hui au pouvoir alors la question est posée à Jean-Pierre Chrétien et à Yves Ternon vous voulez la lire ? non mais bien entendu je me suis penché sur la question du Cambodge c'est d'abord une question de connaissance pour parler des différents massacres qui constituent à mon avis un génocide perpétré par les Khmer rouges il faut quand même avoir une connaissance approfondie de ce pays et de cette civilisation ignorant l'histoire Khmer la civilisation Khmer ne parlant pas la langue je n'ai qu'une approche très superficielle néanmoins la question du Cambodge est assez compliquée parce que on connaît les grandes lignes on sait que les Khmer rouges avaient inventé en quelque sorte une inculpation particulière qui était le fait d'appartenir au peuple nouveau ils avaient divisé le peuple cambodgien au terme donc des guerres qui avaient opposé en particulier les américains et où le Cambodge avait été impliqué dans le gouvernement de l'Odnol en deux groupes le peuple nouveau c'est à dire le peuple qui avait pactisé avec l'étranger et le peuple ancien qui était le peuple des montagnes etc. et donc il fallait reconstituer avec le peuple ancien le Cambodge du XIIe siècle par l'irrigation et la culture du riz c'était un délire pur et simple on a massacré assassiné des milliers de gens des dizaines de milliers de gens parce qu'ils n'avaient pas les mains caleuses parce qu'ils portaient une montre parce que etc. etc. ils présentaient les signes d'une civilisation ils ne se sont pas contentés de cela ils ont été détruire des groupes en particulier des groupes nationaux comme les vietnamiens comme les chams comme les thaïs et également des groupes religieux comme les bouddhistes et puis finalement ils se sont entretués entre eux après dans les années 1978 donc quelle est la documentation là-dessus ça c'est le problème en dehors du magnifique travail qu'a fait Ritipan dans ses films on a des visions différentes on a des histoires différentes le meilleur spécialiste actuellement c'est Benkirnan qui a une documentation suffisante pour que l'on puisse affirmer sans enfin je ne dis pas sans l'ombre d'un doute parce qu'il y a des historiens des plus respectables des historiens de la Shoah aussi qui qui ne veulent pas accepter la notion de génocide cambodgien et avec la plus grande honnêteté intellectuelle et ils n'ont pas tort dans un sens moi je suis convaincu d'après ce que j'ai lu mais il est évident que l'on manque d'une documentation précise sur le Cambodge et que les travaux sont trop souvent contradictoires pour que l'on puisse conclure avec une grande honnêteté intellectuelle oui mais je crois que la question ne portait pas sur la qualification du crime mais juste sur le fait de savoir si ces archives existent Jean-Pierre est-ce que tu as quelque chose à ajouter j'en sais encore moins que Yves Thermont d'accord non bien sûr je ne connais pas les archives je parle il faut revoir les livres bon il y a Jean-Pierre Margolin qui a travaillé dessus Ben Kirnan mais je n'ai aucune notion d'existence d'archives et les seules confrontations que j'ai pu avoir avec dans des conférences avec des historiens cambodgiens ne m'ont absolument pas convaincu peut-être aussi que les procès en cours permettront peut-être de faire dégager les choses il y a effectivement il y a donc le procès qui se tient actuellement qui n'est pas terminé à Phnom Penh qui est un procès mixte c'est à dire il est tenu par le gouvernement avec des magistrats internationaux mon ami Olivier Beauvalet est justement juge pour la justice pénale internationale à Phnom Penh et donc on a les éléments pour accuser tel ou tel criminel de toute manière on ne peut pas ne pas les accuser parce que tout est évident mais en ce qui concerne les archives même ça je ne peux pas me prononcer ce que je sais c'est que les procès se tiennent aujourd'hui avec des éléments d'archives suffisants merci Arnaud pour la question je vais demander une question que le conseil d'état s'était prononcé contre la demande d'asile d'Agathe Abhiramana sauf erreur non il n'y a pas d'erreur que devient cette dame aujourd'hui je ne sais pas ce que devient Agathe Abhiramana aujourd'hui l'autre question face au secret défense qui couvre les archives françaises sur le Rwanda il est possible que la demande d'ouverture des archives et puisse les recours et remonte au conseil d'état prendrez-vous position sur une ouverture totale et pensez-vous que le conseil d'état ira dans ce sens bon généralement il y a devoir des réserves moi je suis plutôt pour une ouverture des archives du moins aux historiens je l'ai dit je me suis prononcé publiquement dessus dans le monde c'est-à-dire du quai d'Orsay et une ouverture des archives au moins aux historiens du quai d'Orsay c'est-à-dire voir ce qu'est-ce qui est arrivé du Rwanda je ne sais pas quelles sont les archives qui sont ouvertes aujourd'hui mais savoir qu'est-ce qui est arrivé directement comme matériel concret du Rwanda au quai d'Orsay c'est intéressant après aussi le ministère de la défense quels étaient les liens tout ça c'est oui c'est intéressant pour écrire l'histoire du génocide quelle était exactement l'implication de la France c'est intéressant quelles ont été les erreurs qui ont été commises quoi s'il n'y a pas eu de volonté je crois pour ma part je ne suis pas encore un spécialiste de participer activement au génocide mais des erreurs ont été commises selon moi et c'est toute évidence en ne voyant pas le génocide venir alors c'est intéressant de savoir bon qu'est-ce que l'ambassadeur envoyait comme rapport au quai d'Orsay pour que ou à l'Elysée pour que l'exécutif prenne des décisions qui auraient été des décisions qui auraient peut-être pu éviter la tragédie qui s'est déroulée est-ce qu'il y a un mémorial du génocide de Tutsi à Paris qui pourrait être à la fois un acte politique et un scientifique parce qu'on veut parler d'un mémorial du génocide comme le mémorial du martyr juif inconnu mais ça c'est aux victimes de se c'est aux victimes de se mobiliser aux familles des victimes de se mobiliser si les premiers concernés ne se mobilisent pas c'est pas c'est pas les pouvoirs publics qui vont qui vont le faire ça c'est évident donc il faut une une volonté des familles de victimes de le faire alors pour compléter pour compléter l'information nous avions souhaité que les ceux qui sont chargés des différents fonds notamment des fonds de l'Elysée qui est géré par les archives nationales et de ceux qui gèrent les archives d'Iké d'Orsay donc à la Courneuve participent à ce colloque pour partager cette réflexion et bien les uns et les autres se sont dits indisponibles alors voilà oui tu peux te poser des questions et y répondre non mais quelques idées qui sont venues en vous écoutant les uns et les autres ou des oublis que je tiens à réparer moi je ne travaille pas vraiment sur les archives rwandaises mais j'ai vu j'ai l'expérience des archives françaises sur le Rwanda je veux dire j'ai l'expérience des archives françaises sur le Burundi il est évident comme je disais tout à l'heure que l'ouverture de fond vu la gravité du questionnement est essentielle sur la base je répète d'interrogation il ne s'agit pas de dire nous voulons trouver tel document et telle thèse mais nous avons besoin de comprendre c'est ce que je disais tout à l'heure alors il faut que je rappelle quand même que dès 1998 la mission parlementaire on parle sous pas le contrôle avec l'attention de Pierre Branat a signalé avec une phrase sans doute qui a dû être longuement négociée discutée etc de l'aveuglement sur le caractère raciste autoritaire etc du régime là on est au coeur du problème alors il est évident qu'on aurait besoin d'avoir toutes les archives effectivement des échanges entre Paris et le poste diplomatique rappelons quand même que l'ambassade avant d'être évacuée a détruit ses archives à Kigali mais il y a les documents de l'autre côté de l'autre côté à Paris que la mission parlementaire d'ailleurs a amené l'ouverture de pas mal de documents mais évidemment comme je le disais tout à l'heure plutôt que des documents on aime bien avoir les fonds et par exemple pour les affaires étrangères une chose qui me semblerait cruciale c'est la correspondance du ministère de l'étranger avec le conseil de sécurité dont la France est membre permanent et en plus un membre permanent très très important en ce qui concerne toutes les questions africaines donc là on est au coeur par exemple d'un éclairage sur la politique française autre chose il y a aussi il y a aussi des archives au Rwanda d'ailleurs un certain nombre des historiens qui vont venir qui vont parler des archives qui sont utilisées au Rwanda mais là aussi y a-t-il vraiment une ouverture suffisamment large des archives par exemple tous les fonds d'archives toutes les documents c'est pas des archives les archives on décide ce sont des archives tous les documents saisis par le front patriotique rwandais au camp de Mugunga où se trouvait replié l'ancien gouvernement génocidaire enfin du moins des autorités significatives sur le plan militaire de ce gouvernement est-ce qu'elles sont vraiment elles ont été accessibles ou est-ce qu'elles ont disparu etc je crois qu'il faut poser toutes les questions concernant les archives possibles bon voilà c'est quelques le 7 avril dernier madame Bertinotti qui est mandataire des archives du fonds Mitterrand avait refusé l'accès à un universitaire aux archives au motif qu'il n'était pas historien pourquoi ça fait 13 mois qu'aucun historien il y en a beaucoup dans la salle n'a demandé cet accès par les voix officielles il y a d'autres questions comme ça on les prend on les regroupe on les regroupe non alors ce que je sais ce que je sais des archives des archives nationales c'est qu'elles ont aussi également reçu des demandes d'ouverture par des historiens des chercheurs oui des demandes ont été adressées aux archives il y avait un problème au départ c'est que les dossiers dits Mitterrand comprenaient des dossiers qui émanent des ministères du Quai d'Orsay et de la Défense ça c'était le premier problème du coup l'ensemble du dossier demeurait non consultable parce que les deux ministères n'ont pas déclassifié ça c'était la première chose la deuxième chose c'est qu'effectivement il y a cette question de mandat alors la question de mandat c'est elle c'est elle qui juge c'est Mme Bertinotti qui juge et les soeurs jugent en son âme et conscience et ça semble être ne pas être ne pas relever de ce que l'on pense de la démocratie parce qu'une personne les archives ont été déclassifiées mais une personne peut toujours garder conserver la clé et refuser l'accès alors la question l'observation que je faisais au début c'est à dire la déclassification des archives du Quai d'Orsay et du ministère de la défense ça n'est plus un obstacle aujourd'hui parce que les deux ministères ont déclassifié juste les éléments qui sont dans ces dossiers juste ça mais ce qui est dans les dossiers de l'Elysée sont déclassifiés donc les demandes qui sont adressées qui sont en cours auront plus de chances d'aboutir est-ce que je peux compléter d'un mot sur les archives de l'Elysée étaient authentiques elles ont été déclassifiées dans le cadre d'une procédure judiciaire par conséquent je crois que c'est plus la peine de s'exciter là-dessus ça circule depuis une douzaine d'années elles ont été publiées par Bruno Boudiguet j'espère que le livre est ici au mémorial de la Shoah parce que c'est important qui s'appelle les archives secrètes de Mitterrand c'est pas la peine de s'exciter avec Mme Bertinotti tout ça est authentique c'est en tout cas ce que j'ai lu dans Billet d'Avry Oui je voudrais dire un mot puisqu'on a un peu de temps sur une autre question que je n'ai pas vraiment abordé celui des archives ottomanes on a fait beaucoup de bruit sur les archives ottomanes qui étaient interdites et puis dans son négationnisme militant le gouvernement jeune turc a dit qu'il ouvrait les archives ottomanes il est exact qu'il a ouvert une partie des archives ottomanes c'est à dire que selon le lieu où se rendent les chercheurs qui doivent quand même connaître l'osmanlis qui est une langue assez peu connue c'est à dire le turc dans l'empire ottoman d'avant l'empire ottoman ont parfois accès à des archives qui en général se situent avant la guerre de 1914-1918 mais enfin parfois des documents importants donc cette question des archives ottomanes montre que le gouvernement ottoman connaît très bien les archives dont il dispose ouvre celles qui ne lui sont pas franchement hostiles qui ne démontrent pas franchement la vérité mais qu'il y a des archives complètement verrouillées qui sont les archives des cadastres parce que les demandes de restitution des biens des arméniens seraient basées sur les propriétés qui ont été complètement spoliées et les cadastres sont rigoureusement inaccessibles de même on ne sait pas si les archives du comité central du comité union et progrès ont été préservées ou ont été détruites donc il y a un certain flou sur les archives je voudrais parler aussi des archives vaticanes on a dit que le vatican cachait ses archives or j'ai été dernièrement à Rome en contact avec un père jésuite qui a travaillé pendant dix ans sur les archives du vatican sur les arméniens qui vient de publier sept volumes d'archives qui sont essentiellement en italien mais aussi en français puisqu'il y a beaucoup d'archives françaises et qui m'a affirmé qu'il n'avait rencontré aucun obstacle pour travailler sur ces archives voilà donc il y a toujours un certain flou dans le cadre d'un processus négationniste sur les différentes archives donc il faut être extrêmement prudent avant d'affirmer que des archives sont ouvertes ou qu'elles sont rigoureusement fermées pour répondre à la question de monsieur Doridan c'est vrai il y a beaucoup de choses qui circulent depuis des années nous le savons tous cela dit il nous faut accéder au fond lui-même et voir la manière dont il est constitué c'est aussi un élément d'information c'est-à-dire que ce n'est pas parce que ces documents nous manquent on les a mais les voir constitués dans le fond propre c'est très important c'est un élément d'information de plus plus de questions vous avez été parfait Merci Merci.